Musique Hey ! Salut à tous, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien ! Alors chose promise, chose due, je vais vous donner enfin la stratégie de l'américain qui à l'aide de toute son équipe a réussi à tuer Kropta en mode hardcore avec une seule épée. Donc je vais vous en donner la technique pas à pas et j'espère que cette petite astuce vous plaira. Donc je vais commencer tout d'abord par vous décrire la composition de l'équipe. Il faut savoir que pour réaliser cette stratégie, il vous faudra être 5 titans et 1 chasseur. Les 4 premiers titans vont se poser comme habituellement sur la corniche et vont se charger de mettre Kropta à genoux à l'aide de lances-roquettes comme dans les stratégies habituelles. Ensuite, vous avez un chasseur qui va devoir récupérer l'épée en mode épéiste pour pouvoir se mettre invisible. Donc là encore, rien de particulier, c'est la même technique qu'habituellement. Il va pouvoir se rapprocher de Kropta et vous pouvez constater qu'au pied de Kropta se trouve une multitude d'orbes de lumière et toute la stratégie tient en cela. Absolument toute l'astuce réside dans le fait que juste avant que Kropta ne spawn, les 5 titans ont lancé leurs orbes de lumière, donc ont déployé leurs globes protecteurs à l'endroit précis où se trouve Kropta. Ainsi, le chasseur peut récupérer à chaque fois les orbes de lumière et déclencher son super contre Kropta. Le 6e joueur, quant à lui, titan également, se trouvera sur la droite tout au long de cette partie et sera chargé tout simplement de distraire l'attention des chevaliers qui pourraient éventuellement vouloir tuer le chasseur. Donc voilà, c'est tout simplement un très beau travail d'équipe. Vous avez les 5 titans qui génèrent des orbes de lumière, les 4 titans qui s'occupent de mettre Kropta à genoux, le 5e titan qui lui s'occupe de distraire les chevaliers et le chasseur qui fait son travail de porteur d'épée. C'est une très bonne technique que je vous invite à essayer si vous êtes une équipe essentiellement constituée de titans. Et voilà, c'est tout pour cette petite astuce. Je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur du Destiny. Ciao, ciao !